Bonjour à tous, nous sommes ici sur la table ronde Open Data qui est le sujet du PHP Tour de cette année. Cette table ronde va clôturer le PHP Tour et nous avons ici quatre intervenants de valeurs à qui vous allez pouvoir poser des questions. Le principe d'une table ronde, on a préparé certains sujets qu'on va détailler ensemble, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il faut que ce soit un peu participatif. Tout d'abord, nous allons faire un tour des intervenants. Je vous laisse vous présenter, il y a vos noms qui apparaissent sur les slides à côté, donc il ne faudra pas dire n'importe quoi. Vous êtes fichés. Bonjour à tous, moi je suis Victor Leblay, le développeur et créateur de SimpleTan, une application destinée au partage et à la visualisation des données relatives au transport, donc tout simplement les horaires de bus et de tram à Nantes. Bonjour, moi je suis Gaëlle Rivoil, je travaille au Conseil Général de l'Or Atlantique. Je suis responsable du pôle Internet du Conseil Général à la direction de la communication et je suis en charge du projet Open Data, enfin copilotage du projet Open Data du département. Bonjour, Alain Quairo, région du Pays de la Loire, qui est la région du Pays de la Loire, comprend cinq départements, pour situer ce que tout le monde ne comprend pas, ce que c'est un Conseil Général et une région. Donc la région c'est la Vendée, la Loire Atlantique, la Mayenne, le Maine-et-Loire et la Sarthe. Voilà, et je suis donc responsable du projet Open Data au sein de la région, au sein de la direction, de la prospective, du schéma et du développement durable. Donc bonjour, Walter Perrano, donc moi je travaille au DGRN de Nantes Métropole, donc pour Nantes Métropole et la ville de Nantes. Les 24 communes de Nantes Métropole, je ne suis pas sûr de ne pas en oublier, donc je ne vais pas vous les citer. Et donc je suis chef de projet au DGRN, département général des ressources numériques, sur le projet Open Data, V1 et V2. Donc voilà, vous avez à votre disposition tous les acteurs des collectivités publiques qui ont ouvert leurs données, car il faut savoir que sur Nantes et la région, on a une plateforme au niveau de la ville de Nantes, avec Nantes Métropole, le Conseil Général de Loire Atlantique, et ainsi que la région qui ont ouvert leurs données, ou en tout cas qui vont, dans les quelques semaines, ouvrir leurs données. Donc au niveau des thèmes que je vous propose, c'est le premier thème, ça va être comment vous choisissez les données à ouvrir. Quels sont donc les critères et quel est le processus que vous mettez en place pour ouvrir les données. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Il y a les micros devant vous, celui-là je vais le garder. Est-ce que vous avez des demandes particulières de la part des utilisateurs sur des sujets à ouvrir ? Est-ce que vous avez des demandes ? Et comment en fait, en interne, vous ouvrez, vous donnez, et que vous allez les chercher et les collecter ? Je vais répondre déjà pour la région des pays de la Loire, puis après c'est peut-être un peu différent pour chaque collectivité. Pourquoi on a décidé d'ouvrir les données ? En fin de compte, c'est nos élus, je pense que là je parle pour les trois collectivités, qui ont été interpellés il y a de ça un an et demi, je crois, lors de l'inauguration de la cantine. Et après on a eu des délais politiques à l'intérieur de chaque collectivité plus ou moins longs pour lancer les projets. L'Anne-Pétropole a été plus rapide, le CG est un peu moins rapide, et nous on était un peu plus lents. Donc voilà. Après derrière, comment est-ce quelles données on va ouvrir ? Comment est-ce qu'on a fait ? On a fait donc, nous, la première chose, un tour des directions, je réponds à la question ? Oui. D'identification des jeux potentiels en enlevant tout tabou. Pourquoi ? Parce que la première démarche, en fin de compte, qu'à une personne à qui on dit, quels jeux donnés vous avez, qu'on peut mettre à disposition, sa première réflexion c'est de dire à quoi ça va servir, etc. Donc quand je dis sans tabou, les tabous de dire à quoi ça va servir, ça peut être dangereux ou pas dangereux, mais après chacun qui juge par rapport à ce qu'il pense, c'est pas ça. Donc les tabous de dire à quoi va servir les jeux donnés, etc., on les a totalement levés, donc les gens ont identifié les jeux donnés dont ils disposaient. Ça c'est le premier point par rapport à ça qui a été fait. Ensuite, on a donc créé une première liste qu'on a soumise à une association pour validation, regardez si on ne partait pas dans des horizons qui étaient divers et variés et pas utilisés aujourd'hui. Donc cette association, entre autres, pour ne pas la citer, c'est libertique. nous a signifié les jeux donnés qui présentaient un intérêt par rapport au retour terrain qu'elle pouvait déjà avoir de par ses expériences. Après, on a fait un retour des jeux donnés auprès du vice-président, donc en charge du projet Open Data, qui nous a défini trois priorités. La première, c'est la transparence de l'action publique. La seconde, c'était faciliter l'innovation, l'échange d'informations au sein du territoire. Et la troisième, c'est dynamiser les composantes du développement économique sur le territoire. On a repris ces jeux donnés, on les a fait valider par un comité de pilotage avec des élus qui ont validé les jeux donnés que l'on publiait, sachant que quand même, chez nous, ça a été comme ça, eux, pareil, n'avaient pas de tabou sur les jeux de données qu'on publiait et qu'on ne publiait pas. Il y a eu un tour qui a été fait juridique. Le seul élément qui a été retenu, je parle chez nous, pour ne pas publier les jeux de données, c'est de dire que les jeux de données avaient soit des éléments nominatifs, soit des éléments de secret industriel, soit des éléments de propriété intellectuelle. Et ces jeux de données, on les a enlevés. C'est presque le seul tri que l'on a fait. Donc, vous n'avez pas anonymisé les jeux de données ? Vous avez préféré ne pas les ouvrir pour l'instant ? Alors, le problème d'anonymisation des jeux de données, effectivement, on s'est posé la question, on a essayé de le faire, on l'a fait sur certains jeux de données, mais on avait des jeux de données qui n'avaient pas suffisamment, en fin de compte, d'éléments, et qu'on anomise un jeu de données, si on le fait en anonymisation, par exemple, au niveau de la commune, on dit que c'est un chiffre inférieur à 5 personnes, par exemple. On remonte au niveau du département. Si on n'a qu'une commune, qu'est-ce qu'on affiche ? On n'affiche rien au département, puis à la région, après, en fin de compte, on est capable, en disant pas de données disponibles, on est capable, plus ou moins, de reconstituer les données où on n'avait pas suffisamment de données. Anonymiser les données, on peut le faire lorsqu'on a beaucoup d'informations sur l'ensemble du jeu de données, ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin, chez nous. Une petite question, du coup, c'est moi qui la pose, parce que personne n'en pose. Comment est-ce que... Sur quoi est-ce qu'on se base pour dire on anonyme, par exemple, pour des jeux de données, sur des prénoms de naissance, sur 5 à moins de 5, alors que finalement, c'est des données qu'on retrouve dans le journal, et dans le journal, c'est pas anonymisé. On a... En général, même dans le journal, on a le nom et le prénom de la personne. Donc c'est encore moins anonyme. Alors que finalement, savoir qu'il y a un seul enfant ou deux enfants qui sont nés qui ont ce prénom-là dans l'année, je vois pas... Je vois pas ce que ça gêne. Enfin, j'ai pas l'impression... Enfin, je trouve que c'est des gènes de données anonymes. Ouais. Mais de la même façon, en fait, les bancs pour les mariages sont publics et affichés en mairie. Pour autant, on n'a pas le droit de les diffuser sur Internet. C'est un peu cette... Pour le motif qu'en fait, on pourrait retrouver assez facilement un conjoint ou des choses comme un ancien, un ex-conjoint. C'est la CNIL qui dit ça. C'est pas nécessairement un choix des collectivités. C'est la CNIL. Donc c'est la loi. Pour ce qui est des prénoms, en fait, on n'a pas le droit de cibler une personne précisément. Alors ça peut être par son prénom. S'il y a une seule personne qui est née avec un prénom donné sur Nantes une année, on sait exactement la personne dont il s'agit. C'est vrai que là, on ne peut pas couper énormément d'informations à viser par le prénom. Mais il peut s'agir également de l'adresse. Une adresse précise, ça cible une personne. Et quand on parlait d'anonymisation, il ne s'agit pas non plus de blanchir simplement les données, d'effacer les champs. Avec un recoupement, plusieurs informations peuvent reconstituer une personne, enfin cibler une personne. On n'a pas le droit de cibler une personne, s'en fichier. Pardon. Oui, excusez-moi. Ça veut dire qu'il y a comme deux notions distinctes de ce que signifie le public, que ce soit par Internet ou par un autre moyen, en quelque sorte. Complètement, oui. Il y a deux définitions différentes. Enfin, il y a deux significations différentes, en fait. Il y a une information qui est publique et affichable, mais qui n'est pas diffusable largement par des moyens électroniques. Non, non, il y a une... Oui, non, mais c'est paradoxal. C'est publique et affichable d'un côté et ça n'est plus publique et affichable de l'autre côté. C'est un peu plus... Il y a un des deux, c'est l'Internet, pas l'autre. Il y a une petite nuance quand même, c'est que quand on met un jeu de données à disposition, il est réutilisable, exploitable. Si vous voulez faire le travail après par rapport à la publication de mise bout à bout des données, ça va être plus compliqué. Donc là, il y a un facilitateur à travers la mise à disposition d'un jeu de données pour exploiter. La liste est exhaustive. La liste électorale est tout à fait publique. On peut aller à la consulte en mairie. On peut même, en signant quelque chose, récupérer un CD ou un truc comme ça. Pour autant, on ne la met pas en ligne sur Internet. Je vais vous prendre un... J'avoue que je ne vois pas du tout la différence. Je vais vous prendre un exemple qui est totalement différent, qui n'est pas sur les prénoms. Notre site n'est pas encore ouvert, mais peu importe, vous le verrez quand il sera ouvert. On a des données, en fin de compte, qu'on ne publie pas. Si on prend les données, nous, ce qu'on appelle l'inventaire du patrimoine, en fin de compte, c'est qu'on a un service inventaire du patrimoine qui recense, en fin de compte, les bâtiments notables, les choses qui sont notables sur le territoire, etc. On a, si vous allez sur le site des Pays de la Loire aujourd'hui, une partie du patrimoine qui est accessible. Vous avez une fiche avec une notice réalisée par des gens qui sont de la région, a priori, ou sous-traités, et une photo éventuellement par quelqu'un qui est de la région ou sous-traités. Donc ça, on l'a publié sur le site. La région a le droit de publier sur le site. Nous, en open data, ces données-là, on veut les mettre en open data aussi pour quelqu'un qui puisse développer une application touristique par rapport à ça, etc., intégrer. Sauf que la photo qu'on a dedans, on n'a pas le droit de la publier parce que celui qui est propriétaire de la photo, il a les droits pour l'utilisation, pour la collectivité, mais pas les droits de réutilisation derrière. Donc, ce n'est pas une réponse directement par rapport au... Comment ça s'appelle ? Ce n'est pas tout à fait pareil. Je veux dire, on peut l'utiliser nous, mais vous, vous n'avez pas le droit de la réutiliser en termes de droits de propriété intellectuelle. Donc, on ne le diffuse pas. Je voulais continuer justement sur cette histoire de droits. J'ai une question. Qu'est-ce qui, au niveau du droit, au niveau de qui, quoi, qui détermine ce qu'on a le droit d'afficher du coup en mairie, sur une feuille A4, et ce qu'on ne peut pas afficher sur un site internet ? À quel niveau ça va être interdit, on va dire, légalement ou par une institution quelconque comme la CNIL ou autre ? Alors, ce n'est pas vraiment une interdiction. C'est-à-dire que, typiquement, pour les bancs de mariage ou des choses comme ça, c'est une obligation légale. Donc, ça va être affiché en mairie ou ainsi de suite. Après, le fait que ça soit diffusable largement sur internet, c'est plutôt la CNIL ou la CADA qui définit, en fait, cette possibilité ou pas. Typiquement, quand certains professionnels ou administrations vont récupérer le CD, en fait, des listes électorales, ils s'engagent à ne pas en faire une utilisation commerciale pour aller démarcher des personnes ou alors, par exemple, des partis politiques pour aller démarcher des citoyens, ainsi de suite. On peut avoir tout à fait la même chose sur internet, même si c'est un peu se voiler la face. La même chose existe aujourd'hui, exactement, comme vous cochez des cases dans tous les sens, sans même lire les restrictions qui vont avec. Je pense qu'on n'a pas nécessairement à favoriser cette diffusion d'informations. Oui, donc, finalement, le frein, il est quand même... Il y a quand même un frein qui est mis en place. Il y a quand même bien une distinction. Internet n'est pas au même niveau que... Oui, mais ça, c'est la loi informatique qui libère tout, en fait. Moi, ce qui me gêne, c'est que finalement, il y a des jeux de données que j'avais envie d'utiliser et je ne les utilise pas parce que du coup, les données sont faussées. Faire des statistiques sur des prénoms, si on enlève tous les prénoms qui sont moins de 5 fois, quand on voit qu'aujourd'hui, les prénoms, ce n'est que plein de prénoms différents, c'est inutilisable comme donnée. Donc, ça n'a aucun intérêt. C'est un intérêt statistique pour les prénoms les plus utilisés, mais si on veut faire une application pour justement trouver des prénoms ou des choses comme ça, effectivement, c'est... Sauf qu'on va me dire qu'il y a des prénoms qui... Enfin, je vais fausser tous mes résultats. Il y a certainement... Il y a peut-être 50% des prénoms qui n'apparaissent pas dans les statistiques. Et à la rigueur, le jeu de données ne me dit même pas combien il y en a qui ont été enlevés. Je crois que si, parce que maintenant, on doit donner la liste des enfants nés à Nantes, en fait. Le nombre total, en fait, des enfants... D'accord. Je regarde ça. Si ce n'est pas le cas, ce sera bientôt le cas, en tous les cas. Très bien. Très bien. Est-ce que d'autres personnes ont des questions sur comment on choisit les données ou les problématiques qu'il peut y avoir à ce niveau-là ? Oui, Mathieu ? J'ai une question. Alors, déjà, petite parenthèse, je ne suis pas complètement dans cette affaire parce que je travaille à Nantes Métropole sur la partie Open Data technique. Mais bon, je vais prendre plus ma casquette d'habitants de Nantes Métropole. J'ai une question sur les données financières et budgétaires. Qu'est-ce qui définit... Enfin, parce que j'ai regardé, il y a des choses, mais ça ne rentre pas vraiment dans les détails. Qu'est-ce qui définit le niveau de détail ? La granularité ? La granularité. Là, je pense que... Enfin, je n'ai pas travaillé précisément sur les données financières, mais je pense qu'il y a déjà eu un effort de... Comment dire ? Les différentes collectivités ouvrent, je pense, à un niveau de granularité équivalent. En fait, vont ouvrir à un niveau de granularité équivalent les données financières pour que... Il y a des choses qui soient comparables, pour que ce soit réutilisable, exploitable. Après, précisément, qui est-ce qui définit le niveau ? C'est plus un choix de la maîtrise d'ouvrage et un choix politique là-dessus, je pense. Et là, de la même manière, est-ce qu'en dehors de l'open data, on a plus de données si on pose la question à la collectivité directement ? Est-ce qu'on a le droit à plus d'informations ? Non, non. Nous, sur le budget, on ne sait pas trop concerter, mais a priori, on va essayer d'avoir un niveau semblable. Sur le budget, en fin de compte, on a le budget qu'on propose ou qu'on proposera, parce qu'il n'est pas encore ouvert, mais le budget qu'on a, c'est ni plus ni moins en fin de compte que celui qui est voté par les élus et celui qui est renseigné sur un document administratif officiel. On peut parler à un niveau plus bas. Après, c'est l'exécution budgétaire. Ça, c'est encore autre chose. Là, dans l'exécution budgétaire, on a des contraintes qui sont des contraintes nominatives, parce qu'après, j'ai des subventions qui sont attribuées de manière nominative, etc. Derrière, l'exécution budgétaire, on a ce qu'on appelle les collectivités un compte administratif et on publie et nous les données du compte administratif dans le détail de telle qu'elles sont. Il n'y a pas de problème. Très bien, je vous propose de vous arrêter là pour ce thème-là. On va passer au thème suivant. Donc, il est plus orienté sur les retours d'expérience et d'avoir du feedback sur les données. Je sais que vous avez fait des appels à projets différents. Est-ce que vous pouvez nous en donner deux mots, enfin, le décrire, pour qu'on voit, en fait, à quoi peuvent servir aussi la réutilisation des données et en fait, comment vous gérez cette interaction avec la communauté des réutilisateurs ? Oui, c'est vrai que l'ouverture des données, en fait, c'est vraiment que la première étape et on a bien conscience que l'essentiel se situe après et qu'il faut essayer justement de favoriser la réutilisation de ces données-là. Donc, on essaye de mettre en place des actions et des dispositifs qui vont faciliter ça, faciliter les échanges avec les réutilisateurs et impulser les réutilisations. Donc, pour ça, il y a plusieurs choses. il y a déjà les outils du quotidien où, évidemment, à travers les forums, à travers les échanges de mails, on peut être sollicité, interrogé et avoir des échanges avec des réutilisateurs, mais on a aussi mis en place, en effet, des dispositifs comme les appels à projets. Alors, au département, en fait, on a fait le choix d'ouvrir un appel à projets permanent, c'est-à-dire que le principe, c'est qu'à tout moment de l'année, on peut déposer un dossier. Ce dossier, ça peut être un projet d'application, mais ça peut aussi être un projet de recherche, un projet pédagogique, tout type de projet de réutilisation des données. On essaye aussi d'ouvrir la réutilisation à toutes les formes de réutilisation et pas uniquement liées à des applications. Donc, cet appel à projets, il est global. Il est à tout le moment de l'année, il est ouvert à tout type d'acteurs, des particuliers, des associations, des entreprises, donc tout type de personnes. Et donc, on a un processus de sélection de ces projets toutes les six semaines environ, pour pouvoir aussi suivre un peu le rythme d'émergence et d'évolution des projets et pas être sur une période trop limitée dans le temps. Donc, c'est un soutien qu'on essaye de faire de façon un peu plus pérenne, on va dire, aussi parce qu'on a conscience que ce sont des choses qui évoluent très lentement et que ça ne fleurit pas non plus. D'accord. J'aurais une question à poser à l'assistance. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui utilisent des données qui ont été libérées, qui ont fait une application ? Très bien. Il y a quand même quelques-uns. Martin, non ? Justement. Un petit peu, mais finalement, moins que j'aurais voulu pour l'instant. D'accord. Après. Ma question, enfin, ce n'est pas vraiment une question, mais on pose la question qui a réutilisé les données et on parle souvent de données statiques. Quand on parle de budget, il évolue une fois dans l'année. Par contre, il y a des données un peu plus volatiles, des données temps réelles. Je pense au transport, je pense plein de choses. On peut imaginer tout. Quand je vous ai entendu, j'ai l'impression que ces données sont ouvertes. Par contre, elles sont ouvertes sur le dossier. Est-ce que moi, en tant que particulier, sans vous contacter, je peux accéder dans les données ? Elles sont ouvertes, mais... Elles sont techniquement accessibles, pour moi. Et quelles sont, justement, les limitations qui vont être imposées à ces accès ? Parce qu'autant pour les limitations des données statiques, ce n'est pas important, mais pour les données volatiles, on peut avoir des besoins qui, du coup, peuvent nécessiter des gros volumes. Du coup, ça veut dire qu'il faut forcément avoir un dossier derrière pour avoir des accès particuliers ? Pour le département, en fait, pour l'instant, les données transports restent des données encore statiques. Donc, la question ne se pose pas chez nous, même si on travaille actuellement pour l'infotrafic, notamment à la diffusion d'infos en temps réel. Donc, on n'a pas encore, nous, de données temps réelles diffusées sur le portail. Donc, c'est ouvert... Enfin, voilà. Et par contre, je crois que pour les données temps réelles de notre métropole, c'est la création d'un compte sur le portail. Mais sinon, c'est régi par la même licence et par les mêmes conditions de réutilisation. Exactement, c'est exactement les mêmes conditions de réutilisation que pour les données statiques, les données temps réelles. Par contre, il y a nécessité d'obtenir une clé. Donc, il faut créer un compte et puis obtenir une clé et puis à partir de là, vous pouvez télécharger, interroger les données. Voilà. Il n'y a pas de limitation a priori. Après, on regarde globalement s'il n'y a pas d'abus sur l'accès aux API, voir si on tient la charge et ainsi de suite. On surveille plus précisément que des données en téléchargement pur. mais voilà, il n'y a pas de soucis à priori pour l'instant. Il y a un mini-débat qui a eu lieu justement sur le prix que pourraient coûter certains appels. ça peut paraître effectivement gênant que ces données soient payantes. Maintenant, on peut peut-être imaginer quand même payer au-delà d'un certain forfait pour avoir le droit de faire X appels à l'API parce que ça engendre quand même des coûts de votre côté. Et c'est vrai que s'il y a une personne qui a besoin de faire 1000 appels par heure, on peut imaginer qu'il y a quand même besoin de votre côté d'avoir une infrastructure qui suit. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable que vous envisagez ou pas du tout pour l'instant ? Pour l'instant, ce n'est pas du tout envisagé. C'est-à-dire que ne serait-ce que pour les données statiques, la question s'est posée à un moment donné en tout début de projet. On s'est posé la question si on avait vocation à faire payer les données qu'on mettait en open data ou pas. Globalement, ça voulait dire s'il y avait un paiement, une contrepartie, était de façon très marginale. Ça ne devait pas excéder le coût de mise à disposition des données. Les principes de facturation et tout ça, c'était même pas intéressant. Ça coûtait plus cher de faire payer les données. Oui, tout à fait. Je parle uniquement de gros volumes, de quelqu'un qui risquerait de mettre en péril le service mais qui pourtant a légitimement le besoin d'utiliser ces données avec des gros volumes et qui du coup participerait. En fait, cette question-là a été évoquée au tout début du projet mais en se laissant cette possibilité au cas où, si un jour on devait être amené à mettre en place des infrastructures plus coûteuses pour ces raisons-là, on n'en est pas là encore. En tout cas, je crois que la licence le permet. C'est-à-dire que la licence, on peut très bien définir quand même une gratuité des données tout en demandant une indemnisation par rapport aux infrastructures mises en place et au coût de mise à disposition. C'est une possibilité. Aujourd'hui, je pense qu'on n'en est pas là et la volonté, elle était vraiment sur la gratuité. Moi, je pense que j'ai même allé un peu plus loin où on peut imaginer quand on parle d'open data aujourd'hui mais pour des gros, des très très gros volumes, on peut imaginer l'open infrastructure on va dire où avec un dossier, enfin, mutualiser le travail que vous faites en interne où le gros volume n'est pas un problème mais le devient quand on commence à passer par des goulots d'étranglement pour pouvoir, par exemple, une très grosse utilisation soit directement intégrée chez vous, par exemple, ce genre de choses. On peut imaginer ça. Après, on n'est pas encore dans ce dispositif-là. Pour l'instant, Mathieu pourrait en parler. On est sur une infrastructure qui est relativement raisonnable en termes de mise à disposition et en termes de charge, on doit être à 5-6% de ce qui est possible de faire. Pour l'instant, on n'a pas des problèmes de tenir en charge ou quoi que ce soit. S'il y a du temps réel. Il y aura un point, le quatrième point est basé sur la plateforme qui est mise en place à l'heure actuelle en open data pour notre métropole, la ville et donc bientôt la région. Donc, je pense que pour les problèmes de performance, de load balancing, etc., en plus, Mathieu pourrait aussi nous en parler mais il y aura un point là-dessus. Ce sera le dernier. Je reviens à ce monsieur qui avait une question initialement. J'avais un problème. Je voulais aborder aussi peut-être un peu le problème sur les performances mais on en parlera à ce moment-là. Mais c'est vrai que je découvre l'open data et je me posais la question sur... Nous, on utilise en fait simplement des bases INSEE sur des référentiels géographiques ou des choses de ce genre-là. Je ne sais pas si on appelle ça de l'open data. Je ne suis pas sûr. Pour nous, on a toujours utilisé naturellement mais ce ne sont pas des API, ce sont des fichiers qu'on va charger qu'on récupère à intervalles réguliers mais c'est une fois tous les mois, pas plus. Et je ne sais pas si on peut qualifier ça en tout cas pour nous d'accès à de l'open data. Après, je ne sais même pas dans quelle limite on peut utiliser ces données. Bon, elles sont disponibles sous forme un peu de tableau Excel ou des choses comme ça. Alors justement, c'est une bonne réflexion. On s'est posé la question parce qu'on a... Donc je m'occupe de l'open data. Je m'occupe aussi d'un observatoire qui s'appelle l'Observatoire Régional Économique et Social. Je ne sais pas si vous connaissez l'ORES. Je vous incite à aller voir. C'est très intéressant en termes économiques. On récupère tous les ans ces fichiers de l'INSEE. Donc on l'intègre pour des utilisations propres à la collectivité en interne. Le recensement INSEE, on le récupère tous les ans. On a demandé depuis très longtemps d'ailleurs à l'INSEE qu'on puisse, plutôt qu'aller télécharger les données et les intégrer dans nos bases, qu'on puisse accéder à ces données-là de manière transparente à travers des API en open data. Pour l'instant, ils ne savent pas faire. Nous, on a prévu, enfin nous, région, on a prévu, parce que nos missions sont sur le territoire des régions de Pays-de-la-Loire, c'est des missions sur la formation professionnelle, sur les lycées, etc. Mais les gens, quand ils disent région, ils se disent aussi d'avoir besoin d'informations sur le territoire, sur la population, sur plein d'autres choses. Donc ce qu'on a fait, et là on verra si ça va être utilisé ou pas, j'en sais rien, mais j'aime bien la question, c'est qu'on a récupéré ces fichiers d'INSEE et on les met à disposition, en fin de compte, nous, sur la plateforme open data et elles seront utilisables via des API. Non, c'est une partie de la réponse. Non ? Donc on fait ce que nous avons su faire l'INSEE, à priori on va le faire. Que pour les données de la région, de notre territoire. L'objectif, en fin de compte, c'est pas refaire ce qu'est l'INSEE, mais c'est que les gens qui vont sur la plateforme puissent avoir des données qui sont conjoncturelles, en fin de compte, sur ce qu'il y a sur le territoire. Voilà, ça répondait à cette question-là. Ils n'ont pas voulu faire. Oui, j'ai dit ce que j'ai dit. C'est pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'à mon avis, ils n'ont pas forcément voulu faire parce qu'ils n'ont pas l'intérêt. Non. Si je peux me permettre, à l'étranger, en Suisse, notamment à Genève, ils ont fait une espèce de plateforme monumentale sur tout ce qui est données cartographiques et tous les services de l'État et de la ville de Genève sont obligés d'utiliser cette plateforme qui est basée sur OpenStreetMap et vraiment, dans tout ce qui est OpenData en France, on doit aller demander l'autorisation à un service, qui met à disposition des cartes, etc. Ils ont mis en place à Genève le fait que tout soit ouvert par défaut et tout soit centralisé dans une plateforme, etc. Et du coup, on n'a même pas besoin de monter un projet et faire la demande, etc. pour avoir l'information. Elle est accessible directement. C'est l'OpenStreetMap donc on peut collaborer, etc. Il y a une plateforme monumentale avec vraiment des différents rendus et tout. C'est vraiment, 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 vraiment très bien. Et ça devrait... On devrait faire ça en France. Ça existe plus ou moins mais sur des aspects différents des plateformes géographiques d'informations partagées. Il en existe pratiquement dans chaque région en fin de compte. Dans les pays de la Loire, le projet s'appelle Géopal qui est un projet qui concerne a priori plus les directions opérationnelles de l'État sur le territoire et la région, entre autres. Mais normalement, ces plateformes, c'est pas totalement vrai, ces plateformes et aussi ouvertes à tout le monde, à toutes les collectivités. Tout le monde est censé mettre ces données. Après, les données, elles ne sont pas forcément accessibles. Et effectivement, il y a des données dedans qui ne sont pas accessibles parce qu'elles sont confidentielles. La ville de Genève ouvre à l'écriture même pour les citoyens. C'est pas du tout ce que je dis. Très bien. Je pense qu'on va arrêter là pour respecter un peu le planning. Rapidement alors. C'était juste une question curiosité. Si jamais j'arrive avec un projet pour l'open data sur des données que vous n'avez pas encore, est-ce que j'ai le droit de demander l'ouverture de données que vous n'avez pas encore ? Bien sûr. C'est aussi le but. C'est d'avoir des demandes. En fait, on incite à demander des nouveaux jeux de données. Alors après, évidemment, dans la limite de ce qu'on peut fournir et de nos compétences et du fait qu'on soit propriétaire aussi de ces données. Mais juste une petite précision par rapport aux appels à projets. Il ne s'agit pas de dire pour avoir des données, il faut déposer un projet pour obtenir ces données. Les données sont ouvertes, accessibles à tout le monde à tout moment sans déposer de projet. Le principe des appels à projets, c'est vraiment de soutenir des projets par un dispositif d'aide financière ou d'accompagnement des services qui ont la connaissance des données. Mais le principe de l'open data, c'est l'accessibilité des données à tout moment. On n'est pas obligé de déposer un dossier pour accéder aux données. Très bien. On voit qu'on a déjà commencé le troisième point qui était la réutilisation des données. C'est pour ça que j'ai fait venir Victor qui a travaillé sur l'application Cipolletan. Je pense que ce serait très intéressant d'avoir son retour d'expérience. Surtout qu'en plus, toutes ces applications ont été créées en PHP. Là, on a les deux thèmes, le PHP et l'open data. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de mots de ton application ? À quoi elle sert ? Comment tu as fait initialement pour récupérer les données, les problèmes que tu as rencontrés ? Pourquoi PHP ? Ça serait bien aussi pour la communauté. Tout simplement, moi, je me suis dirigé vers le PHP parce que c'est tout simplement le langage que j'ai commencé à apprendre la première fois que j'ai touché en informatique. La question d'utilisation du PHP, pour moi, c'était juste évident parce que je ne connaissais pas grand-chose d'autre. Après, mon projet, j'ai décidé de créer SimpleTan parce que tout simplement, je vais me faire un peu taper dessus, mais je trouvais que le site de la TAN n'était pas très bien, que surtout, il n'y avait pas d'interface mobile. Maintenant, il y a une application, mais avant, il n'y avait pas. C'est essentiellement la raison pour laquelle j'ai essayé de développer mon outil, c'est-à-dire faire un site beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible et pour tous les utilisateurs qui soient chez eux ou alors dans la rue avec un téléphone. Et comment tu faisais pour récupérer les données des horaires ? Vu qu'à l'époque, il n'y avait pas d'open data, j'ai développé un système qui va récupérer le code source de la page du site de la TAN et qui récupère les données dedans tout bêtement. C'est très archaïque, mais ça marchait très bien. Tu avais l'autorisation de la TAN ? Au début, quand j'ai développé le site, c'était tout seul chez moi, donc c'était en privé, donc je l'ai fait sans leur autorisation. Mais j'ai quand même demandé à la TAN avant de publier le site vraiment publiquement si ça leur pose un problème ou non. Et non, justement, ils ont été très sympas sur ce côté-là, c'est qu'ils n'ont eu aucune opposition à ça. Et maintenant qu'ils ont mis en place leur API, vu que le site de la TAN a changé, il n'y a plus la page de l'adresse horaire, donc tu as dû changer, je pense, les méthodes ? C'est en cours, il me semble ? Si vous essayez d'aller sur mon site, actuellement, ça ne marche pas parce qu'ils ont modifié leur site et du coup, mon système ne marchait plus. Entre-temps, il y a eu l'open data. Il y a eu, dans un premier temps, la mise à disposition des données sous forme de données statiques. C'est des fichiers texte qui font genre 90 milliards, donc c'est un peu énorme. Déjà, ce n'est pas du PDF. Oui, voilà. Et puis, au fur et à mesure, ça a évolué. Au début, ça a beaucoup changé de format vu que c'était un peu instable la manière dont ils mettaient ça à disposition. Et puis, maintenant, il y a des API qui sont de plus en plus performantes, qui proposent de plus en plus de fonctionnalités. Donc moi, actuellement, je suis en train de redévelopper mon application, et du coup, d'utiliser ces données-là qui sont beaucoup plus faciles à utiliser, beaucoup plus propres que mon système et qui permettront beaucoup plus de possibilités vu qu'au fur et à mesure, ça va évoluer. D'accord. Et donc, la sortie est prévue pour quand ? Je ne peux pas dire. C'est quand j'aurai le temps. D'accord. Est-ce que vous avez des questions à poser à Victor ? Je voulais savoir quels étaient les engagements que vous preniez pour la mise à disposition des données sur la disponibilité vis-à-vis des utilisateurs qui ont besoin en particulier de données dynamiques rapidement. Et comment s'est formalisé cet engagement ? L'engagement, en fait, il est formalisé dans la licence. La licence, c'est un contrat qui engage les deux parties. Et donc, c'est la licence au DBL. Maintenant, typiquement, sur notre première version du site Open Data qui est encore en ligne, les API et l'ensemble du site sont hébergés sur les infrastructures directement de notre métropole. Et on a des taux de disponibilité qui sont mesurés depuis six mois globalement qui sont de l'ordre de 99,95%. Mais c'est du best effort en fait si ça tombe en pleine nuit. On a mis des mécanismes, Mathieu a mis en place des mécanismes de clustering et puis de failover qui permettent de redémarrer les serveurs pour que, d'un point de vue, utilisateur, ça ne soit pas visible. Pour autant, si la base est plantée en pleine nuit ou des choses comme ça, il y a de grandes chances que les APIs soient indisponibles. Alors maintenant, typiquement, finalement, ce n'est pas la couche de mise à disposition qui pose ou qui poserait le plus de problèmes dans notre cas, dans le cas en fait de notre métropole. C'est finalement, c'est plutôt la source des données. C'est-à-dire que des fois, vous baladez par exemple en ville et vous regardez sur les panneaux de jalonnement avec le nombre de places disponibles sur les parkings par exemple, des fois, l'affichage est éteint. En fait, il y a un problème qui est plus technique au niveau de PC circulation qui fait que les données ne remontent plus et donc la source est éteinte en gros et donc nous, on ne peut plus rafraîchir les données. Les données restent encore disponibles mais avec des dates de rafraîchissement qui sont un peu plus antérieures. Mais voilà, on fait du mieux qu'on peut. Il n'y a pas d'engagement de service au sens... D'accord, très bien. Je crois qu'il y a une question par-ci. Bonjour. Pour ceux qui souhaitent faire une application qui est un peu plus loin que la région nantaise, une application en France voire mondiale, est-ce qu'il y a une synchronisation entre ces différentes initiatives pour normaliser un petit peu les formats de données ou même centraliser un peu tout ça avec des annuaires ou des choses dans le genre ? Il y a un collectif qui s'est créé qui s'appelle Open Data France qui réunit toutes les collectivités et administrations déjà engagées dans l'Open Data et qui travaille sur ces questions d'harmonisation des formats. Je crois que Walter t'a assisté à certaines des réunions sur des formats mais il y a cette démarche-là mais qui est longue. Typiquement, il y a plusieurs niveaux d'uniformisation mais en tout cas d'alignement des données. Il y a déjà les métadonnées qui se mettent d'accord sur la façon dont on décrit les jeux de données. Donc là, c'est là-dessus qu'on s'est attelé au niveau du collectif. C'est de décrire d'avoir un dictionnaire, un annuaire des données qui soit compatibles d'une collectivité à une autre. Après, on n'impose pas mais il y a un cadre qui est proposé qui s'appuie notamment sur des cates qui est globalement une façon de décrire des catalogues. Donc après, on va rentrer dans des problématiques de sémantique avec le RDF et de croisement. J'aurais une question pour Victor vu que là, on était justement à l'élargissement d'une application au niveau national, etc. Est-ce que tu as déjà pensé ou essayé ou en tout cas eu l'idée de pouvoir mettre ton application sur Rennes, sur Marseille, essayer d'utiliser le même code pour une autre ville ? C'est éventuellement quelque chose qui pourrait se réaliser. sachant que maintenant les données sont dans un format je ne suis plus le nom du format mais c'est un format vraiment typique. Un format qui permet de décrire les données de transport. Donc c'est un truc vraiment formalisé, c'est vraiment mondial comme format. Donc du coup, c'est éventuellement quelque chose qui pourrait s'envisager. C'est que théoriquement, le même code d'une même application pourrait s'adapter très facilement en très peu de temps à n'importe quelle ville. Et donc du coup, théoriquement, faire une application de transport pour toutes les villes qui proposent l'Open Data. Alors ça, c'est bien joli mais quelque part, moi, ça me pose un problème. C'est que, bon, c'est bien qu'il y ait des initiatives comme ça mais je me dis finalement pourquoi avoir plein de plateformes ? Parce que moi, si je dois récupérer les données de 36 500 communes de France pour avoir les prénoms, je ne vais pas appeler 36 500 API. il y a un moment, je préfère me dire j'appelle une API et puis je filtre sur Nantes quand je veux les données de Nantes. Là, c'est peut-être le rôle des annuaires, des méta-annuaires en fait, qui vont référencer des jeux de données qui sont sur des plateformes locales. Je ne pense pas que, enfin, de mon point de vue, on ne va jamais avoir une méga plateforme. Par contre, d'avoir un méga annuaire, ça peut avoir du sens. typiquement, Etalab, donc il y a une initiative au niveau du gouvernement pour monter une plateforme nationale, donc là, qui touchait plus les ministères, pas trop les collectivités locales finalement. Et dans les faits, ça se présente comme un proxy, c'est-à-dire que j'appelle une API qui... Parce que bon, si c'est juste un catalogue, si on me dit, voilà, vous pouvez appeler tel API, tel API, tel API, ça ne résout pas mon problème. Moi, je ne peux pas effectivement appeler toutes les... je ne peux pas toutes les appeler, même si elles sont au même format, bon, c'est un moindre mal, mais... Ça dépend si on veut agréger des données ou si on veut découvrir en fait une API ou un jeu de données. Un annuaire ou un catalogue, il va permettre de référencer des jeux de données qui sont dispatchés un peu partout. Après, la question du proxy, c'est pour aller recouper en fait des données, un jeu de données ici et puis la recherche avec... C'est même pas forcément les recouper, c'est juste dire je fais une appli de transport, quand j'arrive, je vais développer une seule fois mon code. Je ne peux pas dire, je ne peux pas mettre plein de paramétrages différents, je ne peux pas créer des comptes sur chaque plateforme, c'est juste inutilisable. C'est une bonne idée ça, de valorisation des jeux de données par contre ? Il y a un projet en cours, je ne me souviens plus du nom qui a été présenté au Data Connection à Italab qui permet de faire ça qui va taper sur les différentes APIs et qui fait aussi d'autres APIs tels que Twitter, Google, etc. Donc c'est une méta-API. Donc oui, ça existe, c'est un projet. Par contre, l'intégration des APIs de toutes les plateformes Open Data n'est pas encore réalisée. Donc un jour, ça va venir, même certainement, mais il ne faut pas oublier qu'après, l'Open Data a deux ans en France et donc il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. De toute façon, donc il restait le dernier point, en fait, c'était la plateforme. J'aimerais vraiment faire un tout petit point sur la plateforme vu qu'il y a une nouvelle plateforme qui va servir, qui va être ouverte, donc notamment qui va être mutualisée entre les trois collectivités et qui est faite en PHP. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot de votre part sur cette plateforme ? Qu'est-ce qui est prévu en tout cas pour les développeurs ? Quel outil est utilisé et je ne pense pas qu'on aurait le temps après d'aller beaucoup plus loin. Pour faire simple, peut-être juste sur l'historique, quand on a lancé le projet Open Data, en fait, on s'est dit que c'était tout sauf un projet réellement informatique. C'est plus un projet d'organisation, un projet, des questions juridiques, des questions de licence, ainsi de suite, mais finalement, techniquement, c'est mettre un site en ligne avec des fichiers. C'est un peu plus joli, mais sur le principe, c'est presque juste ça. Par contre, en back-office, il s'agissait de produire les données également, de les packager, de s'assurer de leur qualité. Donc là, il y a aussi un projet informatique. Donc on est parti sur ce projet, en fait, on a regardé ce qui se faisait un peu à côté et il y avait déjà eu des initiatives, donc à Paris, de mémoire à Rennes également. Et donc à Rennes d'abord, puis à Paris. Et donc, Rennes avait libéré sa plateforme en GPLV3, donc il s'appuie sur Tipo3 et des extensions qui avaient été développées par une cité, en fait, qui permettait de gérer un catalogue, de donner un catalogue d'applications et différentes choses comme ça. Donc on est parti du principe que les fonctionnalités étaient là, elles nous compenaient bien et donc on est parti de ce socle-là et on l'a fait évoluer, en fait, pour répondre à nos besoins. Et donc, voilà, c'est un socle Tipo3 avec des extensions donc Tipo3PHP. On a une base minuscuelle derrière et puis on a donc un cluster un cluster de frontaux Apache en CTDB pour assurer la redondance et le failover. Donc on peut taper dessus, on peut y aller et ça va tenir. Le chou, enfin, l'intérêt de... Donc voilà, si vous voulez embêter Mathieu, vous mettez un script Selenium, etc., enfin, ce que vous voulez, le dimanche, il sera content. J'avais une question par rapport au fait que vous avez parlé que le code de la plateforme c'est du Tipo3 hérité d'un projet Rennes, un projet Rennes. Est-ce qu'il y a eu une volonté ou l'idée, très naïvement, de contribuer à leur plateforme, enfin, est-ce qu'elle veut dire votre plateforme ou est-ce que c'est juste un fork et puis... Non, en fait, le principe, c'est qu'après, on a remis les extensions qui avaient été modifiées ou les nouvelles extensions, les armées également sur la forge Tipo3. Est-ce que vos développements ont déjà été réutilisés par Rennes ou vous ne savez pas... Ça dépend des développements, il y a eu des corrections où là, je pense qu'elles ont été réutilisées mais pour les extensions réellement qui avaient été développées pour nos besoins propres, à ma connaissance, non, je ne pense pas. D'accord. Est-ce qu'il y a une forme d'effort de mutualisation entre les différentes régions, que ce soit, bon, là, on parle de Rennes, de Nantes, mais ça pourrait être aussi bien Strasbourg, Mordeaux, Marseille, qui vous voulez, pour justement permettre d'envisager une uniformisation de la mise à disposition des données dans le futur et éventuellement, comme la question qui avait été posée tout à l'heure, de ne pas avoir à taper sur 50 systèmes différents avec 50 systèmes d'authentification différents avec etc. Là, comme le disait Gaël, en fait, il y a eu un collectif qui s'est mis en place justement pour essayer de réfléchir à ces questions-là. Après, l'open data, ça reste encore, peut-être pour peu de temps, un sujet de communication. Donc, chaque collectivité communique sur l'open data. Donc, pour l'instant, on est encore dans ce temps de communication. Après, quand ça sera un peu plus industrialisé, un peu plus développé, on pourra, je pense, penser justement à avoir des fédérations ou des choses comme ça. Mais, pour l'instant, je ne sais pas trop. Ça, c'est fait au niveau du territoire. Oui, déjà, le fait sur notre territoire d'avoir réussi à mutualiser la plateforme, les développements entre quatre collectivités, ville de Nantes, Nantes, métropole, région et conseil général, ce n'était déjà pas une mince affaire. Donc, l'imaginer à l'échelle de... Aujourd'hui, il n'y a qu'une centaine d'acteurs encore qui ont ouvert leurs données. Donc, c'est vrai que chacun essaye déjà de faire émerger ses projets à son échelle. Et après, en effet, peut-être que... Voilà. Il y a d'autres territoires comme l'Aquitaine où il y a aussi une plateforme mutualisée entre la Gironde et... Mais il n'y a pas il n'y a pas tout le monde. Donc, voilà. Il y a clairement des questions politiques aussi derrière qui se posent et qui font que ça restera quand même assez difficile à une échelle beaucoup plus grande. Comme on l'a dit précédemment, le projet Open Data, c'est un projet, c'est un portage politique. Ce n'est pas un projet technique, c'est un portage politique. Après, chaque collectivité est totalement autonome. Donc, les choix de partir sur une plateforme, sur une technologie, sur une autre, c'est totalement propre à chaque collectivité. Même si on est de bonne volonté entre techniciens, entre guillemets, après, c'est les élus qui décident. C'est un portage politique. Les collectivités territoriales ne sont pas chapeautées par quoi que ce soit. Elles sont indépendantes et autonomes. On va prendre une dernière question. J'ai juste une dernière question et là, je ne m'adresse plus à tout le monde parce que est-ce que quelqu'un s'est un jour posé la question de pouvoir imaginer l'accès à l'Open Data de manière plus ou moins décentralisée ? C'est-à-dire, on met à disposition un peu comme du peer-to-peer en quelque sorte, on mettrait à disposition, vous mettez à disposition via vos API et puis, votre système indique éventuellement d'autres personnes qui ont à disposition ces sources de façon à les distribuer et alléger en quelque sorte la charge parce qu'à priori, une des grosses contraintes qu'il y a sur la mise à disposition, en dehors de le réaliser, il y a aussi le coût d'infrastructure et si on met en place ce système-là, c'est-à-dire que les gens qui réutilisent ces données participent eux aussi à l'augmentation des sources de données. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà réfléchi à ce genre de questions. Je découvre l'Open Data en revenant ici parce que je ne l'avais jamais fait. Non, c'est vrai que ça pourrait être une solution. Après, au niveau technique, ce n'est pas simple à mettre en place. Il y a quand même, avec le web sémantique, la possibilité de faire des bases de données décentralisées justement avec les technologies de RDF avec le Sparkle, etc. Donc, voilà, il y a des choses qui peuvent se mettre en place mais c'est vrai que techniquement, même déjà, ce n'est pas forcément très simple. Après, je pense que, par contre, ce qui importe aux collectivités c'est d'avoir un site sur lequel on peut venir voir et télécharger et réutiliser leurs données. Mais après, si c'est moissonné, réutilisé ailleurs, republié ailleurs, etc., à partir du moment où la source est indiquée, la question ne se pose pas. Donc, s'il y a d'autres solutions techniques qui font qu'on démultiplie les accès possibles aux données, je pense que là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. L'objectif, c'est quand même l'ouverture avant tout. Très bien. L'objectif, c'est l'ouverture et c'est très bien pour clôturer. Voilà. Donc, merci d'être venu. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements